Passons tout de suite à la NFL et avec Mickaël et Lucas que j'accueille, salut les gars. Salut Charles, salut à tous. Salut Mickaël, salut Charles, salut Mickaël, pardon. Je ne sais pas, je vous ai des choses à l'entendre, je ne l'entendrai pas. Je préfère quand tu me salues en premier. Le boss c'est moi ici, ok. Bon messieurs, l'actu NFL n'est pas rempli comme peuvent l'être celles de la MLB ou de la NBA. Cependant il y a eu ce qu'on appelle les Pro Days, ce sont ces séances d'entraînement filmées, télévisées en plus. Des prospects qui vont se présenter à la draft devant les yeux des entraîneurs et des coachs, des entraîneurs, des propriétaires de franchise qui veulent s'attirer ces petits prospects lors de la draft. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap de ces Pro Days ? Est-ce que ces entraînements ont peut-être chamboulé les prochains choix qui seront faits le 29 avril prochain, Lucas ? Oui, il y a eu pas mal de mouvements, ça a aidé certains joueurs. J'ai en tête Zach Wilson qui était avant son Pro Day un peu au coude à coude avec Justin Fields pour savoir qui allait aller du côté de New York, surtout au deuxième choix de cette draft. Wilson il a vraiment ébloui par son talent, son bras, sur son Pro Day, donc ça l'a vachement aidé. Il a pris pas mal de hype aussi. Depuis on voit dans certains mock drafts des experts que Wilson est souvent mis en deuxième position. Je pense qu'il a éteint les débats malheureusement pour Justin Fields, même si lui aussi il a su répondre aux demandes qu'on lui faisait. Il fallait qu'il ait un gros bras, il l'a montré, des lancers complètement fous, déséquilibrés, le Mahomes style j'ai envie de dire, en crossbody. Donc oui, pour Justin Fields c'est dommage parce que jusqu'à présent on voyait partir en numéro 2. Il va peut-être descendre un peu plus, en 3 ou 4, il faudrait voir ce que les équipes chercheraient aussi, un quarter back ou non. Il y a aussi un gros point qui a surpris, c'est Justin Fields, c'est son 40 yards, qu'il a couru en 4-43, non officiel. Il faut aussi le rappeler parce que c'est pas les mêmes technologies qui sont mises en place que dans les combats en NFL. C'est fait au chrono à la main, donc c'est peut-être un peu moins précis que ce que la NFL proposerait. Donc oui, moi je pense que le débat est fini entre Wilson et Justin Fields. Le seul moyen que Fields passe devant, ça serait dans les meetings avec les coachs. On sait que les coachs d'opposition, les head coachs ont des meetings en tête à tête avec les joueurs pour voir un peu comment le joueur sait répondre aux demandes, sait répondre aux pressions, aux différents systèmes de jeu qu'on demande. Donc si Fields arrive à faire ça, peut-être qu'il repassera deuxième, ça m'étonnerait. Et puis même pour lui, je pense que c'est quand même plus cool d'aller jouer du côté de San Francisco, qui on le rappelle a récupéré le choix numéro 3, que d'aller à New York où il fait pas souvent tout en beau et où la situation est peut-être un peu plus délicate, c'est ainsi. Michael, toi tes enseignements de ces Pro Days ? Écoute, le premier déjà, c'est que personne pour l'instant n'a, on va dire, pu concurrencer Trevor Lawrence sur cette draft. On sait qu'il va partir premier. Il avait confirmé il y a un mois au Pro Day qu'il était un super joueur et qu'il sera le premier choix. Wilson, ça a été la surprise. Alors après, moi je mets un petit bémol quand même, c'est que le Pro Day, ok, c'est un moment juste avant la draft, mais on sait très bien que c'est pas non plus ce qui va déterminer les choix. Les coachs attendent aussi beaucoup des meetings. Ils ont aussi suivi les saisons universitaires. Donc je pense que c'est là vraiment qu'ils peuvent se rendre compte de quoi est capable chaque quarterback. On a tous vu les images. Bon, le Pro Day, c'est bien. On les voit courir, on les voit lancer. Sauf qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Donc c'est plus une présentation. Je pense que c'est plus télévisuel qu'autre chose. Maintenant, Wilson a vraiment une grosse hype en ce moment autour de lui. Il y en a un autre que j'ai vu qui m'a l'air bien parti pour être troisième et passer devant Justin Fields. C'est Trey Lenz de North Dakota. Il a fait un très très bon Pro Day et a priori, dans tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend, il a l'air d'être un choix que pourraient faire les Niners. Après, une chose est claire, on parlait de Justin Fields et du temps qu'il a réalisé sur le 40 yards. C'est des quarterbacks très différents, tous. Fields, c'est clairement un quarterback double menace, donc qui peut courir, qui peut passer. Alors qu'on a vu un Wilson plus quarterback, on va dire, dans la poche, capable de lancer. Donc ça va vraiment dépendre du coach et de ce qu'il souhaite faire avec son équipe. Et je voudrais juste signaler aussi pour moi un joueur qui sera, à mon avis, la bonne surprise de cette draft. C'est Kyle Trask qui vient des Gators. Et pour moi, il peut être vraiment la bonne surprise au poste de quarterback. Alors pas dans les quatre premiers, mais un peu plus loin dans la draft. Pour une équipe comme les Patriots, par exemple, je ne serais pas surpris qu'ils aillent le chercher. J'ai l'impression que ces Pro Days font monter une hype autour du joueur le jour J où il concourt. Et puis après, petit à petit, ça redescend. Effectivement, cet après-midi sur ESPN, le débat était autour justement de Zach Wilson et Justin Fields de savoir qui serait deuxième. Parce que, Mickaël, tu as raison, Trevor Lawrence est premier. Si ce n'est pas le cas le 29 avril, je pense que déjà, on aura 31 franchises qui vont halluciner et qui ne sauront plus quoi faire. Donc, Trevor Lawrence mis à part, celui qui doit finir deuxième. Voilà, le débat était assez ouvert. Les spécialistes pensent quand même que Justin Fields pourrait être deuxième. Parce qu'effectivement, plus calibré pour la NFL actuelle. Parce que Zach Wilson était plutôt comparé. Voilà, j'aime pas trop ces comparaisons de joueurs qui n'ont pas encore évolué en NFL et de commencer à comparer machin avec machin. Mais il a été comparé à Tom Brady parce que ce n'est pas un quarterback super mobile. Alors, il a un très bon bras, il n'y a pas de problème, il est capable d'étendre les jeux, il est capable de voir plus vite que les autres. Mais voilà, ça fait beaucoup de hype pour pas grand-chose, j'ai l'impression, sachant que la draft est dans 24 jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mickaël. Oui, je pense que c'est ça, c'est aussi les médias qui créent ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tout ce phénomène-là chez les coachs. Je pense que beaucoup de coachs savent déjà ce qu'ils souhaitent développer comme jeu. Donc forcément, ça les oriente vers l'un ou l'autre des quarterbacks dispo. Je pense qu'ils ont tous deux, trois scénarios en place en fonction de qui sera pris au-dessus, en particulier par les Jets et les Niners. Donc voilà, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait tout ce phénomène de doute et de suspense chez les coachs. Maintenant, on le sait, le jeu, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi la maturité du joueur qui va être testée, parce que c'est quand même un élément important quand on arrive en NFL. C'est justement cette capacité à appréhender cette ligue et ce niveau de jeu qui n'est pas du tout le niveau universitaire. Donc je pense que c'est là où ça va être important. Et je voudrais juste rajouter un mot. Tu parlais de Tom Brady, j'ai revu son 40 yards justement, c'était hier. C'était juste… En fait, on ne peut le comparer à personne d'autre. Parce que Brady fait un pro-day qui est bon, qui est juste normal en fait, qui est classique. Il est drafté pratiquement deux centièmes de la draft. Mais quand tu vois son 40 yards, ça vaut le détour quand même. Lucas, ton avis sur cette question de la valeur au final d'un pro-days par rapport à la véritable expérience qu'ont pu acquérir les joueurs ? Moi, je vous rejoins et surtout qu'on voit que les médias, ils axent aussi vraiment sur les joueurs qui font vendre, entre guillemets. Parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont fait des pro-days assez bons. Mac Jones a fait un pro-day, le quarterback d'Alabama pardon, a fait un pro-day honnête au niveau du lancé. Si on peut rejoindre ce qu'a fait Brady quelques années avant, c'est ça qui n'a pas été aussi époustouflant sur le plan physique et sur les scores, notamment aux 40 yards. Mais voilà, j'ai l'impression aussi que, comme vous dites, les médias font en sorte de faire vendre au maximum, de créer la hype avant la draft. Et un joueur comme Mac Jones subit un peu cet effet vendeur, cet effet show, parce que ce n'est pas un showman. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande sans faire plus, mais qui fait les choses propres. Et on a vu son pro-day, il y avait autre chose à vendre au pro-day d'Alabama. Il y avait Devonta Smith notamment, on a beaucoup plus parlé de lui. Et Mac Jones a été un petit peu victime de ça aussi, malgré des performances tout à fait honnêtes. Parce que là, pour le moment, on parle des quarterbacks, mais au pro-days, il n'y a pas que les quarterbacks. Tu parlais de Devonta Smith, je crois qu'il y a Cal Pitts aussi qui a vendu du rêve. assez fortement quand même lors de son pro-day. Et Mickaël, est-ce qu'il y a eu des performances notables aussi chez les autres joueurs ? Après, oui, c'était ce que je voulais dire justement. C'est que globalement, sur ces pro-days, on a surtout vu des joueurs qui confirment le statut qu'ils ont. Tu parlais de Kyle Pitts, on l'attend quand même comme l'un des meilleurs tight ends de ces dernières années qui va arriver dans la ligue. Et il a confirmé. On parlait aussi de Penny Sewell, qui est normalement l'un des meilleurs linemen de ces dix dernières années aussi. Et il a confirmé aussi sa mobilité, sa puissance, sa mobilité lors du pro-day. Donc j'ai surtout vu ça en fait. C'est des joueurs qui sont attendus, qui ont confirmé qu'ils sont au-dessus du lot lors du pro-day. Et je n'ai pas vu encore de joueurs qui se soient vraiment ratés ou de joueurs qui aient vraiment créé la surprise sur ces joueurs. Oui, Lucas. Non, je vous rejoins. C'est différent en fait, parce que ce n'est pas la NFL qui organise ça. C'est chaque fac qui fait ça un peu de son côté. Donc c'est une ambiance un peu différente. Ce n'est pas pareil que les vrais combines qu'on a l'habitude de voir à Indianapolis. Si je peux souligner, une prestation au pro-day qui m'a vraiment marqué, c'est Jamin Davis. C'est le middle name backer de Kentucky, qui a pris pas mal de place, qui a vraiment fait son petit nom et qui débarque à la draft avec une cote un peu plus élevée qu'il ne l'avait avant son pro-day. Donc il y a certains petits joueurs qui ont su se faire une place, se démarquer par rapport aux autres. Mais globalement, pour rester objectif, ça n'a pas changé de grande perspective des joueurs. En fait, les mock drafts n'ont pas plus changé que ça, ma mock draft personnelle non plus. Donc ouais, c'est plus pour jauger un peu le niveau physique. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'un tel ou un tel réussira mieux qu'un autre parce qu'il a couru plus vite, parce qu'il a sauté plus haut ou autre. Moi, je porte peu d'importance à ce pro-day. Oui, parce qu'on peut le rappeler. On parlait de Tom Brady qui a fait un pro-day, qui n'est pas assez inaperçu, mais presque, qui a été drafté loin, 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 loin. Bon, le reste se passe de commentaires. Patrick Mahomes aussi n'avait pas fait un pro-day sensationnel. Il a été drafté assez loin. Donc, au final, est-ce que, puisque le draft combine, je ne sais plus s'il sera maintenu, le draft combine. Non, il a été annulé. Il a été annulé aussi. Donc, est-ce que c'est un peu une sorte de solution de remplacement pour ce combine, pour pouvoir jauger de la performance à un instant T, sans opposition, sans... Voilà, ce n'est pas réellement du jeu. Est-ce que c'est un réel intérêt à l'avenir de continuer là-dessus, sachant que vous pouvez drafter quelqu'un qui court super vite et qui, au final, va complètement exploser en plein vol dès sa première année ? Michael ? Après, je pense que cette année, ça avait un intérêt dans le sens où on est sur une période un peu bizarre avec le Covid. Donc, on n'a pas eu les événements habituels organisés. Donc, je pense que pour les fans, en fait, quelque part, ça permet aussi de voir un peu les joueurs en action avant, justement, cette draft. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été fait. Voilà, je pense que c'était pas mal de l'avoir cette année parce que, voilà, on a aussi besoin de voir un peu d'images d'ici à la draft. Donc, c'était un bon moyen de le faire. Maintenant, pour les autres années, je ne sais pas comment ça se passera. Évidemment, si on n'est pas dans une année Covid, c'est quand même mieux d'avoir le combine. Lucas ? Moi, je pense que c'est quand même utile pour des joueurs qui sont un peu moins cotés, comme je l'ai dit. On se souvient d'année dernière, il y avait Bechton, l'office de tackle qui est allé au Jets, mais qui était à Louisville à l'époque du combine, qui avait fait un quartier d'absolument fou et qui a pris pas mal de place et qui a redoré son blason, entre guillemets. On a eu Dike Metcalf aussi, qui a fait un quartier d'absolument fou. Je pense qu'il faut savoir faire part entre le physique et ce que le joueur va être capable de faire. Mais il y a certains joueurs qui arrivent à se démarquer et qui arrivent à trouver du travail, pour parler grossièrement, grâce à ce combine. C'est quand même très important pour les joueurs de seconde zone, de plus petite fac qui arriveraient là et qui feraient une prestation au combine très bonne. Oui, pour les Trevor Lawrence, même s'ils couraient un 40 yards en 5 secondes ou je ne sais quoi, ça ne changerait pas grand-chose parce que le niveau réel du joueur est tellement exceptionnel qu'on ne peut pas vraiment douter de sa place de numéro 1. Par contre, des petits joueurs qui arrivent au combine un peu méconnu et qui repartent avec un bout de 2 ou 3 rounds, c'est toujours intéressant pour eux et pour les équipes aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas vu ça sur les tapes, sur les images qu'on peut voir à la télé, etc. Donc oui, pourquoi pas. Michael, ton avis ? Oui, je suis d'accord. Je pense que pour les grosses stars de la draft, ça n'a pas vraiment d'impact. Par contre, pour beaucoup de joueurs de fac un peu moins connus, un peu moins cotés, qui ont peut-être été un peu moins en vue sur l'année universitaire, je pense que ça leur permet vraiment de pouvoir se mettre en valeur. Donc oui, je suis assez d'accord là-dessus. Je voulais aussi rajouter une chose quand même sur cette draft. On n'en parle pas beaucoup, mais on va peut-être avoir pour la première fois de l'histoire quatre quarterbacks aux quatre premières places. Ça, c'est la première chose. Pardon ? Tu me devances, c'était ma question suivante. Ah, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on va égaler le record de 83 ou le battre, où il y avait eu six quarterbacks draftés au premier tour. Donc on pourra peut-être égaler le record cette année, ou éventuellement même passer devant si on a sept quarterbacks draftés lors du premier tour. Alors du coup, j'ai trouvé une autre question, parce que c'était indirectement lié, mais comment vous expliquez que cette saison en particulier, on projette autant de quarterbacks au premier tour, et surtout aux quatre premières positions ? C'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrivé, déjà. Et c'est quoi ? Les équipes qui sont en 1, 2, 3, 4 ont de réels besoins de quarterbacks. Est-ce que c'est juste la peur de passer à côté du prochain Mahomes ? Qu'est-ce que c'est selon vous, Lucas ? Il y a un peu des deux. Après, je ne défends pas l'idée de qu'il y ait quatre quarterbacks qui soient sélectionnés à la suite. Pour moi, on en reviendra plus tard, mais pour moi, il y aura d'autres joueurs, d'autres positions qui seront draftés avant ça. Après, je dirais que le poste de quarterbacks, c'est tellement important au football américain qu'on ne peut pas, si on a vraiment un besoin réel dans notre effectif, on ne peut pas passer à côté d'un prospect qui nous plaît et qui nous tape dans l'œil. Si on a confiance en ce joueur, s'il nous plaît, si on pense que c'est notre star sur les dix prochaines années, il faut foncer, il ne faut pas fermer les yeux. Après, on fera les résultats après. Parce que oui, je vois Jacksonville, je ne vois pas continuer avec un autre quarterback. Les Jets, le débat était encore un peu ouvert il y a quelques semaines. Auparavant, maintenant, je ne pense plus qu'ils restent avec leur quarterback en place actuellement. Donc moi, je pense que c'est plus qu'il faut prendre sa chance. La draft, c'était pour ça. Et le poste de quarterback est tellement un poste clé qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un besoin qui est le besoin primaire de notre équipe. Michael, toi, tu en penses quoi ? Oui, je suis d'accord là-dessus. C'est clair, c'est le poste clé. Donc, tu es obligé d'avoir un bon quarterback pour avoir des résultats. Je pense qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on a quand même une certaine lacune dans les quarterbacks qui sont rentrés en NFL sur la dernière décennie. Il y a beaucoup de quarterbacks quand même qui ont déçu. Des joueurs comme Jared Goff, comme Carson Wentz, comme même Sam Darnold, n'ont pas répondu présent au sein de leur franchise. Et on avait fait un article sur tous les Cubés qui avaient été draftés au premier tour depuis 2009 jusqu'à 2016. Et on s'aperçoit qu'aucun n'est resté dans l'équipe qui l'a draftée. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas convaincu. Et ça montre bien la lacune qu'il y a aujourd'hui en NFL sur ce poste pour certaines équipes. Alors, évidemment, entre-temps, on a eu des Lamar Jackson, des Mahomes qui sont arrivés. Mais malgré tout, il y a pas mal d'équipes qui ont besoin de trouver un quarterback. Bon, Jacksonville, c'est clair. Les Jets, je pense que c'est clair. Les Niners, il y a encore cette question avec Garoppolo. Mais je pense que dans leur tête, en tout cas, c'est peut-être tranché. Et on a aussi quand même pas mal d'équipes qui ont des quarterbacks vieillissants ou qui sont partis en retraite. On a parlé des Saints déjà dans d'autres podcasts. Mais les Falcons sont un peu dans la même situation avec Matt Ryan. Donc, c'est plein de facteurs qui se combinent et qui font que cette année, on a beaucoup d'équipes qui vont aller se chercher un quarterback. Donc, je trouve ça assez logique. Et puis, le niveau des QB cette année a l'air assez élevé aussi. Donc, ça justifie aussi que ces équipes-là se jettent sur un quarterback. Vas-y, Lucas. Et puis, il y aura une dernière question et on conclura ce podcast. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi que c'est une cuvée de quarterback qui est vraiment riche et qui a un petit peu tous les profils. Enfin, je me projette un peu pour l'année prochaine, mais la cuvée de l'année prochaine en termes de quarterback, elle sera beaucoup moins riche et il y aura beaucoup moins d'opportunités et de solutions pour les équipes qui seront en recherche. Donc, s'il y a un joueur, un quarterback qui nous plaît, il faut le prendre maintenant pour ne pas le regretter plus tard. C'est surtout ça aussi qui fait que beaucoup de quarterback seront sélectionnés dans le premier tour. Très bien. Dernière question, rapide, à toi Mika et à toi Lucas. Mika, ton top 4 de la prochaine draft, c'est quoi ? Alors, top 4, numéro 1, Trevor Lawrence. Numéro 2, je pense, Wilson. Wilson, en 3, Justin Fields et en 4, je dis Penisuel. Allez. Ok, je m'attendais à autre chose que Penisuel sur le 4, mais pourquoi pas. Lucas ? Moi, dans ma voie, je prévois un trade des Falcons. Donc, on va faire 100, c'est plus simple. Mais ouais, je vais faire comme Mika, je vais mettre en 1, Trevor Lawrence, en 2, Zach Wilson, en 3, Justin Fields et le trade des Niners qui, pour moi, semble mettre les points sur les lignes et montrer à tout le monde que le choix des Niners est quasi déjà fait. Et en 4, je mettrais Penisuel ou Kyle Pitts. En cas de... Enfin, si le Falcons garde ce choix numéro 4, pour moi, c'est Kyle Pitts et ça ferait une attaque absolument folle. Et j'ai vraiment envie de voir Kyle Pitts évoluer aux côtés de Matt Ryan, Jolo Jones et toute cette escouade d'Atlanta. Alors, du coup, tu en as trop dit, je voulais conclure là-dessus. Tu vois les Falcons parce que j'ai vu passer aujourd'hui la possibilité, visiblement, il y aurait des discussions qui seraient en cours pour un trade down des Falcons. Donc, lâcher leur choix numéro 4 pour descendre un petit peu dans la draft. Donc, les Falcons traderaient avec qui pour toi ? Ça fait des petites semaines déjà que je vois les Falcons lâcher leur quatrième choix parce que c'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais c'est qu'ils ont une équipe quand même bien fournie en attaque et en défense. Bon, en défense, c'est un peu compliqué, mais c'est pas un joueur qui va faire la différence et que surtout que cette classe de draft est peu... Enfin, peu qualitatif, plus élevé en défense. Donc, je les vois trade down avec... Je sais pas, je te dirais comme ça... Pourquoi pas les Panthers qui sont en recherche d'un quarterback ? Pourquoi pas les Panthers qui pourraient monter au choix numéro 4 et prendre un un Trey Lance ou... Ouais, pourquoi pas ? Ou un McJones très haut qui a une cote qui commence à élever aussi, McJones. Mais c'est encore à voir, c'est encore à réfléchir. Mais en tout cas, moi, je vois les Falcons lâcher leur quatrième choix. Ok. Alors, pour moi, pour ma partie à moi, je vois bien entendu Trevor Lorenz premier. Poisson d'avril mis à part, bien entendu. En numéro 2, Justin Fields, quand même. En 3, Zach Wilson et en 4, en 4, Kyle Pitts aussi. À mon avis, les Falcons, ça serait une super arme pour les Falcons. Merci, Lucas. Merci, Mickaël. Voilà, c'est la fin de ce numéro du podcast de The Free Agent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour deux nouveaux épisodes, puisque maintenant, vous retrouverez individuellement les différents sports dans notre podcast pour que vous puissiez écouter le sport qui vous plaît le plus sans avoir à attendre une heure et demie pour avoir votre sport favori. Merci encore à tous les quatre d'avoir été là ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada